Comment vivre épanoui ? Bonjour, ici Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué, j'aime à dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy, j'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône qui s'affiche ici en haut à gauche ou en bas, vous pouvez le prendre dans le descriptif. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un mot que j'aime beaucoup, l'épanouissement, être épanoui. Souvent on dit quand on voit des personnes, celui-là il est, qu'est-ce qu'il est bien, tu vois vraiment sur son visage que c'est quelqu'un d'épanoui. Et je pense que, au fond de nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on a envie de vivre, parce que quand on est épanoui, on pourrait prendre une autre expression qui dirait, être épanoui c'est être bien dans ses baskets, c'est d'être bien dans son corps, c'est d'être bien dans sa tête, dans son esprit. C'est ça pour moi une certaine forme d'épanouissement, et c'est pas forcément, parce qu'il y a des gens où tu vas les entendre, oui ils veulent plus de ceci, plus de cela, plus d'argent, plus de possession, etc. Est-ce que c'est ça qui va vous épanouir ? Non, l'épanouissement c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de toi, c'est quelque chose que, d'une certaine manière, qu'on anime, on l'a déjà, mais on a tellement dans notre vie été cassé, j'aime bien une métaphore super, c'est, vous savez comment on fait des bonsaïs, au Japon c'est très à la mode, parce que les bonsaïs ce sont des tout petits arbres, plus ils sont petits, plus ils coûtent cher, ok, plus ils ont de valeur, parce que le Japon, j'ai raison d'aller au Japon, ce qui est, c'est un pays très sympathique, très agréable, mais ils sont très nombreux les japonais sur une île qui n'est pas extensible, et surtout au Japon, j'ai été étonné quand j'ai été, c'est de voir les constructions, tout est petit, on dirait que tout s'imbrique l'un dans l'autre, mais on comprend, d'une certaine manière, quand on voit, mais le nombre de personnes qui vivent dans les villes comme Tokyo, j'ai besoin d'aller à Tokyo, à Kyoto, à Sapporo, là c'est différent, parce que là on est du côté de la montagne, c'est, il y a de l'air, c'est déjà un peu la campagne, dans les grandes villes, tout est hyper concentré, et on peut comprendre que les arbres, on ne peut pas leur laisser grandir, grandir comme ça, comme chez nous en Belgique, par exemple dans les forêts où tu as des super chênes, des hêtres, tu as des super arbres, alors comment ils font les bonsaïs, ce n'est pas difficile, tu as un bébé arbre, on va dire, un jeune arbre, ok, qui est en train de grandir, mais dès qu'il commence à grandir un petit peu, il y a le grand maître bonsaï qui arrive avec son sécateur, là il est prêt, lui c'est le coupeur de tête, il arrive là, et il voit l'arbre qui est en train de se développer dans ses branches, et tchac, 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 il coupe tout ce qui dépasse, ok, il faut raser gratuit presque, tu vois, il va couper tout ce qui dépasse, il coupe, il coupe, il coupe, et l'arbre il devient petit, et l'arbre il se dit, mais merde alors, pourquoi on m'empêche de grandir, et lui bon il dit ok, moi je vais encore grandir, je vais grandir, et l'arbre il reprend un peu de volume, dès qu'il commence à prendre un peu de volume, maître bonsaï arrive avec son grand sécateur, tac, 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 et il coupe les branches, et il fait ça 3, 4, 5 fois, et à un moment bon, l'arbre il dit, il en a marre, il dit, on m'a tellement coupé les branches, en plus chaque fois ça fait mal de se faire couper comme ça, et bien je vais rester petit, c'est une histoire, je dis c'est une métaphore, ok, mais cette métaphore du bonsaï, est-ce que c'est pas la métaphore de beaucoup de personnes ? Beaucoup de personnes, dès qu'ils veulent grandir, donc ils voudraient s'épanouir, ben on dirait qu'il y a le système, ou à l'école avant, parfois même des parents, des amis, qu'on va appeler des bons amis, et ils sont là avec le sécateur, et eux ils ne coupent pas les branches, eux ils coupent les ailes, dès que toi tu veux te développer, on dirait que, boum, on est là pour te casser la tête, pour tu dis ok, reste bien comme tu es, surtout faut pas grandir, reste comme ça, tchac, 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 tu as le maître bonsaï qui arrive, et ce maître bonsaï, mais dans notre société, ben c'est le système, c'est les médias, c'est les politiques, ça peut être à l'école, ça peut être partout, mais les amis, il faut en être aware, il faut en être conscient, si vous voulez être épanoui, Mais c'est comme l'arbre, il faut laisser la possibilité de grandir, d'être lui-même parce qu'un arbre est fait pour grandir. Alors cette vidéo c'est un peu la suite de la précédente sur la maîtrise de soi et le rituel du succès, puisque être discipliné va aussi vous apporter l'épanouissement. Alors que lorsque vous êtes capable de tenir vos engagements, vous allez forcément être plus épanoui et pour être plus épanoui il y a aussi un autre truc, c'est de grandir. C'est pas que j'ai pris cette métaphore du bonsaï, c'est de grandir, c'est de laisser mais l'arbre qui est en vous, votre coeur, votre âme, votre esprit, lui laisser grandir. C'est de grandir et de s'améliorer chaque jour. Et j'aime bien cette citation, c'est quelqu'un pour qui, j'ai jamais eu le privilège de le rencontrer en direct, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, c'est même plus que du respect c'est de l'admiration, c'est pour Jim Rohn. Jim Rohn c'était un, c'était je dirais, avec Dale Carnegie, avec Napoleon Hill, c'est vraiment les pionniers et c'est grâce à eux qu'on a tout ce qu'on trouve maintenant en développement personnel et Jim Rohn c'était vraiment un des pionniers, un monsieur extraordinaire. Et Jim disait, le but d'un être vivant, c'est de grandir, c'est de croître. Un être vivant qui ne grandit plus, qui ne croit, croitre plus, je ne sais pas si j'arrive à bien le dire, ok ? Qui n'a pas de croissance dans sa vie, et bien il va perdre son épanouissement. Et comme disait Jim, un arbre ne va pas dire, et un arbre, je ne parle pas un bonsaï, j'ai atteint une bonne taille là, j'arrête de grandir, non, un arbre tous les jours, vous voyez peut-être pas, mais vous le voyez si vous revenez dans la même forêt quelques mois, quelques années plus tard, mais il a grandi. Un arbre ne va jamais dire, j'ai atteint une bonne taille, j'arrête de grandir. Eh bien, retenez ça les amis, vous aussi comme être humain, une des clés de l'épanouissement c'est de continuer à grandir. Grandir ça veut dire apprendre, apprendre, s'améliorer, ça ne veut pas dire avoir une ambition démesurée, ça, ça va vous rendre malheureux, ça va vous rendre frustré, il faut pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que je sais que parfois il y a des personnes qui interprètent mal ce que je voudrais dire, donc je tiens à mettre ici ce petit bémol. Ce n'est pas avoir une ambition démesurée, avoir comme on dit, les dents qui raclent le parquet, non, c'est de grandir à l'intérieur de soi-même, parce que l'épanouissement, eh bien c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur, ce n'est pas quelque chose qu'il faut montrer pour montrer, ça c'est plus de l'épanouissement, ça c'est de l'ego et c'est totalement différent. Alors, continuez à grandir les amis, parce que vous serez épanoui, à chaque fois que vous grandirez, ce n'est pas en restant au même niveau, et ça fait partie, j'en parle dans des séminaires, mais des deux besoins humains les plus importants. Le besoin de croissance, sentir qu'on se développe et le besoin de contribuer, le besoin d'apporter quelque chose aux autres, quand vous avez ces deux besoins qui sont remplis, eh bien vous serez une personne épanouie, pas obligé de me croire, testez. Alors, vous avez aimé cette vidéo, il y en a d'autres pour vous, alors pour ça, tout ce que vous allez faire c'est vous abonner, cliquez là-bas en haut, à droite, et j'aurai le privilège de vous envoyer d'autres vidéos, et de vous faire aussi les PDF que vous pouvez, bien sûr, télécharger ici, en dessous. Merci à tous, je vous souhaite une superbe journée, une super semaine, et à très bientôt.